A côté de ce four médiéval se dresse dans le jardin du musée un four authentique de pipiers. Il faut savoir en effet que dès 1750, des pipiers allemands initient les Andonnées à la fabrication des pipes, une industrie qui prendra tout son essor à la fin du XIXe siècle. C'est alors que les fourneaux Andonnées font revivre nos rois, Leopold Ier, et les premiers bateaux à Aube de nos régions. La guerre 14-18 et ses chefs militaires, Albert Ier, Joffre, le maréchal qui remporta la victoire décisive de la Marne, et Foch, surnommé le vainqueur des boches. Cette autre pipe qui est ornée du chiffre 8 est fumée par les prolétaires exploités, désireux de jouir de 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. Ainsi, la pipe en terre, bon marché et démocratique, donne au peuple l'occasion de narguer le puissant. Elle trouve aussi, selon les âges, divers emplois. Après le séchage, on dépose les pipes dans des cassettes de terre réfractaires dont on remplit le four. Lorsque celui-ci est plein, on le ferme au moyen de briques réfractaires. La cuisson dure 30 heures, à une température de 1100 degrés. La cuisson dure 20 heures, à une température de 1100. El quisson dure 15 ans Sous-titrage FR ?